Voici pourquoi la plupart des immigrants échouent au Canada. Dans cette vidéo, je vais te parler un peu de mon retour d'expérience, de ce que j'ai eu à voir, à vivre, de par ma propre référence et aussi des différentes personnes que j'ai accompagnées. Et aussi des différentes critiques que j'ai eues. Parce que je ne te cache pas que depuis que je me suis lancé sur Internet, dès que je suis connu sur YouTube, j'ai eu pas mal de critiques, notamment d'immigrants. Donc ce message est fait pour vous. Que tu sois un nouvel arrivant, immigrant, venir, immigrant depuis je ne sais combien d'années, cette vidéo s'adresse à tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Foramon Cam, je suis entrepreneur et investisseur. Et jusqu'à présent, j'ai accompagné des milliers de personnes à travers nos différents médias sociaux à devenir investisseurs. On a la première chaîne au Canada francophone qui traite d'investissement immobilier. On a eu investi en immobilier en France, aux États-Unis, au Mexique, en Indonésie, au Cameroun, et également, bien évidemment, au Canada. Si tu es nouveau sur cette chaîne, tu t'abonnes, tu likes la vidéo, tu actives la cloche des notifications et c'est parti. Pourquoi les immigrants échouent au Canada ? Ça, cette vidéo, c'est très, très, très important. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vais te donner un peu mon retour d'expérience. Beaucoup d'immigrants échouent au Canada. Beaucoup d'immigrants. Et beaucoup d'immigrants, je ne te le cache pas, issus de l'Afrique de manière générale, que ce soit le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne. Beaucoup d'immigrants échouent. À quoi c'est dû ? Quand je dis échouent, c'est que, par exemple, ils vont arriver sur place. Beaucoup vont, des fois, ne pas trouver d'emploi dans leur secteur d'activité ou dans le domaine de leurs études. Donc, tu vas, par exemple, avoir des médecins qui vont devoir repartir aux études ou même devoir faire du Uber, etc. Tu vas également avoir des personnes qui vont arriver et qui vont ne pas comprendre le système. C'est-à-dire, comment fonctionne le crédit ? Comment fonctionne la fiscalité ? Comment fonctionne le système de manière générale ? Tu vas également avoir des personnes qui vont arriver, tomber en dépression, repartir. Tu vas avoir des personnes qui vont arriver, des fois, se lancer dans des business, dans des trucs farfelus où ils vont perdre beaucoup d'argent. Bref, voilà, tu as tout genre, tu as tout genre. Et pourquoi, pourquoi ça, en fait ? Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que, et je vais un peu te expliquer comment moi, j'ai fait pour réussir. Pourquoi ? Parce que pour réussir, il vaut mieux couper quelqu'un qui a réussi. Moi, j'ai réussi à mon embleu niveau et j'ai couper les personnes qui ont réussi. Avant d'immigrer quelque part, il faut te renseigner. Quand je dis te renseigner, c'est essayer de voir comment ça fonctionne, en fait, comment ça marche. Moi, par exemple, avant d'arriver au Canada, je suis venu sur place. Déjà, je me suis renseigné sur comment ça fonctionne. J'ai commencé à acheter des livres, j'ai commencé à voir un peu comment le système fonctionne, le crédit, etc. Je suis venu sur place également. C'est-à-dire, je suis venu sur place pour essayer de trouver un emploi, chose que j'ai réussi à faire. Donc déjà, tu peux essayer de venir sur place. Ça va éviter quoi ? Ça va éviter, par exemple, que tu arrives et que tu sois frustré du fait peut-être que tu ne trouves pas l'emploi de tes rênes ou que tu ne trouves pas un emploi dans ton domaine d'activité. Aujourd'hui, Internet peut te permettre de trouver un emploi à distance. Encore, si tu es seul, ça va. Tu vois, tu peux partir à l'aventure tout seul. Mais si tu pars en famille, c'est très dangereux. Donc, essaie déjà de trouver un emploi à distance et un beau profil LinkedIn. OK ? Il faut que tu sois propre. Belle photo, ton CV détaillé. Tu prends un compte premium. Il y a des personnes qui vont dire, oui, je ne suis pas capable de payer 50 ou 100 dollars par mois sur LinkedIn. Payez ça. Tu vas, tu tapes RH Québec ou RH je ne sais quoi, chasseur de tête. Tu bombardes tous les RH en disant que voilà, tu cherches un emploi, tu cherches un emploi, tu cherches un emploi. Tu trouves le numéro de téléphone, tu appelles, tu appelles. Donc, tu passes pour le gars qui arsèlent à ce sujet. Mais c'est qui ce gars qui a tant besoin de venir ? Tu bombardes. C'est ça qu'il faut faire. Être agressif comme jamais. OK ? Sur 200 appels, sur 200 contacts que tu vas avoir sur LinkedIn, il y a au moins une personne qui va te dire, oui, c'est des statistiques. Il y a une personne au moins qui va accepter de t'écouter, de te faire un entretenir. Et ça se trouve, ça peut être ton emploi. L'une des raisons aussi pour laquelle les immigrants échouent, ce que j'ai remarqué, je ne comprends pas cette logique en fait. C'est-à-dire, tu quittes un pays pour espérer mieux. Tu quittes la galère en te disant, OK, là je galère avec mes potes, on buvait des bières et tout. Tu arrives dans un autre pays, tu refais la même chose et tu t'attends à une chose, à un résultat différent. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas cette logique. Moi, quand je suis arrivé au Québec, j'ai fait une soirée, on m'avait invité. En fait, moi, quand je suis arrivé au Québec, je me suis dit, OK, je vais essayer de rencontrer de nouvelles personnes. Je m'étais inscrit à différents événements. Donc, il y avait des événements avec des Africains, il y avait des événements avec des Mexicains, avec des Asiatiques, avec des Québécois, etc. Donc, c'était différents événements, donc différentes communautés. Donc, je me suis dit, bon, je suis nouveau, je vais essayer un peu de voir les différentes communautés. Donc, bien évidemment, quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, je vais d'abord aller voir mes frères. Donc, j'arrive à une soirée, je me suis dit, mais attendez, c'est quoi ça ? C'est-à-dire, des gars qui étaient là depuis 15 ans, mais qui parlaient des histoires d'il y a 20 ans, en disant que oui, au pays, c'était comme ci, au pays, c'était comme ça, et qui n'arrêtaient pas de ressasser tous les côtés négatifs qu'offrent le Canada. C'est-à-dire, le froid, les impôts, les soucis, les soeurs, au lieu de chercher les solutions. Donc, quand tu es dans un environnement négatif, il y a de fortes chances que toi également, tu deviennes négatif. Et je te donne un peu mon expérience. C'est-à-dire, c'est que moi, je suis arrivé dans cette soirée, je me suis dit, c'est la première et la dernière fois que je rentre dans un milieu comme ça. C'est la première et la dernière fois. Pourquoi? Parce que tu es à peine arrivé, si tu t'engouffres dans un environnement comme ça, il y a 99% de chances que tu échoues, sûr et certain. Parce que si tu vas être avec des personnes négatives, tu vas avoir des résultats négatifs. Et j'en ai vu, j'ai accompagné des milliers de personnes. On a eu des milliers, des centaines de personnes, des milliers de personnes au téléphone. Et c'est toujours la même histoire. Il faut vous ouvrir l'esprit. Allez voir ailleurs. Allez voir d'autres communautés. Allez voir comment ça se fait ailleurs. Et ramenez ça dans votre communauté. C'est exactement ce que je suis en train de faire à travers cette chaîne YouTube. De voir ce qui se passe ailleurs. Et de vous partager ça pour que, également, les immigrants, tous immigrants confondus, je sais que j'ai une grosse audience africaine. Mais j'ai des Russes, j'ai des Chinois, j'ai des Québécois qui me suivent également. Ça s'applique partout. C'est-à-dire que, même si un Québécois part en Chine, il faut qu'il s'adapte au contexte chinois. Il ne va pas prendre ses trucs du Québec pour amener ça là-bas. Ça ne va pas fonctionner. Il faut s'adapter. On vous ouvre une porte, vous la refermez. Vous-même. Tu ne laisses pas quelqu'un d'autre refermer ta porte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu t'adaptes à la situation. All right ? Et j'ai beaucoup de personnes également qui m'ont critiqué, lorsque j'ai commencé à faire des vidéos. Et je peux comprendre, je suis un marketer, je suis très agressé par marketing. Des fois, je tiens des propos qui peuvent énerver, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. En tant que marketer, ça me donne également beaucoup de vues. Donc, des fois, je vais mettre des titres qui vont faire mal. Et je vais avoir des propos qui vont, des fois, choquer, mais qui, au fond, sont véridiques. En but, parce que mon objectif, c'est de bien évidemment faire beaucoup de vues, avoir de l'audiments, etc. Ça, c'est des stratégies marketing. Je pourrais vous les apprendre si jamais vous voulez également lancer nos chaînes YouTube et de venir vendre des services, etc. Donc, ça, c'est mon business. Donc, c'est normal. Mais dans le fond, c'est la réalité. Il y a eu beaucoup d'immigrants, par exemple, qui m'ont critiqué. De part du fait que, OK, j'arrive au Canada, 2016, boum, boum, le gars se danse en 2017 sur YouTube. Il commence à rapporter qu'il a acheté des immeubles, etc. Et j'ai beaucoup d'immigrants, de même au pays d'origine, qui ont commencé à m'insulter en me disant que c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un suicide. Ce n'est pas possible de faire ça. Comment c'est possible d'acheter des maisons à crédit ? Comment c'est possible d'acheter, de faire de l'immobilier ? Les gars, j'avais déjà fait de l'immobilier avant en France. C'est-à-dire, quand je suis arrivé au Québec, j'avais déjà 8 appartements en France. J'étais déjà prêt. Donc, et certains, en fait, l'ont mal pris parce qu'ils se sont dit, OK, c'est qui ce gars qui vient nous apprendre des choses qu'on n'est supposé connaître ? Parce qu'ils se disent, OK, je suis là depuis 10-15 ans et j'ai reçu énormément de critiques. Aujourd'hui, j'en ai moins, pourquoi ? Parce que les chiffres parlent de même. Beaucoup m'ont dit, oui, regardez, c'est encore un nouvel influenceur, il va faire 6 mois sur Internet, il va disparaître. On est encore là. On a la première chaîne au Canada francophone. On a accompagné des milliers de personnes. Il y a des gens qui le font déjà, OK ? Mais en termes de croissance, c'est-à-dire, si on compare les autres compagnies de formation, les autres coachs versus nous, il n'y a même pas faute. Les chiffres parlent de même. On a eu la plus grosse croissance. Je pense que le Québec, voire le Canada francophone n'est jamais connu en termes d'éducation en ligne, notamment en termes d'immobilier, etc. Aucune membre. Si vous en connaissez un autre, ramenez-le. J'aimerais m'inspirer de lui. J'apprendrai également. C'est pour vous dire quoi ? C'est pour vous dire que vous devez être ouvert. Moi, voilà comment je fonctionne. Quand je vois quelque chose que j'aimerais avoir, en fait, qui n'aimerait pas avoir plus d'argent ? Tout le monde aimerait avoir plus d'argent. Donc, quelqu'un vient, il vous dit « Voilà une solution. » J'aurais pu garder l'information pour moi. Oui, je gagne de l'argent en vendant l'information, mais j'étais déjà millionnaire avant de démarrer ma chaîne YouTube. Même si j'étais millionnaire en étant salarié. Faut pas attention. J'étais déjà millionnaire en étant salarié. Donc, j'étais déjà millionnaire avant de démarrer ma chaîne YouTube. J'ai démarré ma chaîne YouTube le 10 septembre 2017. J'étais déjà millionnaire en immobilier. Tout le monde veut de l'argent. Donc, quelqu'un vous dit « Voilà comment gagner plus d'argent. » Non pas pour le dépenser bêtement, mais pour bâtir une sécurité financière. Tout le monde sait que l'immobilier fonctionne. Donc, malgré ça, il y a des personnes qui vont se dire « Ce n'est pas possible. » Voilà quelqu'un qui présente une opportunité. Quelque chose que moi-même, j'aimerais avoir. Ok, je ne vais pas avoir un doute. Je vais être débutatif. Mais je vais quand même me renseigner sur cette chose avant de commencer à dire des choses des fois qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire, ce matin, par exemple, j'ai eu quelqu'un qui a commenté mon post sur Instagram parce qu'en ce moment, j'ai fait une publicité en disant « L'arnaque du Réer. » Ok ? L'arnaque du Réer. Ok ? Et ce site s'est fait exprès. C'est pour que toutes les personnes qui mettent de l'argent dans le Réer m'écoutent. Le Réer, ce n'est pas une arnaque. Mais j'ai mis l'arnaque du Réer pour que les gens m'écoutent. Et j'explique dans cette vidéo comment le Réer n'est pas la voie royale pour assurer une retraite. Pourquoi ? Parce que vous allez, par exemple, mettre de l'argent dans le Réer. Cet argent va être bloqué pendant des années. On n'est même pas sûr que vous allez arriver à l'âge de la rentrée. Premièrement. Et cet argent perd en valeur. Donc moi, je disais dans cette vidéo que que de mettre de l'argent dans le Réer, tu peux le mettre dans d'autres types d'actifs qui vont te faire gagner plus d'argent que le Réer. Et au moment de ta retraite, tu auras beaucoup plus d'argent que si tu avais mis de l'argent dans le Réer. Aussi simple que ça. Malgré ça, il y a des personnes qui vont insulter. Alors que dans le fond, j'ai raison. Et juste, allez vous renseigner, vous verrez que c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que le Réer n'est pas une bonne chose. Ça peut être un complément. Tu peux avoir ton Réer mal à côté de ça. Tu as autre chose. Si tu as les deux, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ne compte pas que sur ton Réer. En tous les temps, on se donne rendez-vous dans 20 ans. À l'âge de la retraite, vous me direz si c'est le Réer qui arrive à payer votre retraite. Absolument pas. Donc, quand tu vois quelque chose qui te paraît intéressant, même si tu doutes, va faire des recherches. Moi, tout ce que je vous partage dans cette scène YouTube, je l'ai appris. Je ne l'ai pas inventé. Je l'ai appris de personnes qui l'ont déjà fait. Les immigrants, ils ont tendance à des fois voir quelque chose. Ils vont se dire OK, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il est black. Moi, j'ai déjà reçu des remarques comme ça. Parce qu'il n'est pas un Camerounais. Parce qu'il est black. Même, j'ai aussi reçu des insultes, par exemple, de personnes locales, c'est-à-dire de Canadiens. Oui, c'est un immigrant, c'est un voleur, etc. Je coach des Canadiens et il y a des Canadiens qui, aujourd'hui, bâtissent des parcs immobiliers, multimunaires grâce à mes conseils. Donc, vous voyez, à un moment donné, ce qu'il faut faire, c'est que prenez du recul, analysez juste votre situation et posez-vous la question suivante. Est-ce que ce que je suis en train de faire va me mener à les résultats que je souhaite avoir ? Si ce n'est pas le cas, vous vous posez une deuxième question. Que faire ? Et la chose que vous allez faire, logiquement, est différente de ce que vous faites maintenant. Donc, ça s'appelle quoi ? Ça demande d'être dans une situation d'inconfort parce que vous allez apprendre quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais non, des fois, comme je suis plus jeune que certaines personnes, les personnes vont dire « Ah, c'est mon petit frère, elle est plus jeune, etc. » Mais qui pour m'apprendre ça ? J'ai eu à côté des docteurs, j'ai eu à côté des personnes qui travaillent dans le gouvernement, j'ai eu à côté des chefs d'entreprise, j'ai eu à côté des retraités, j'ai eu à côté des artistes, des footballeurs, des étudiants, des demandeurs d'asile, toutes personnes confondues. Ce n'est pas mon expérience qui prime, c'est l'expérience que je peux vous partager, c'est l'expérience d'autres personnes que je peux vous partager. Je suis capable de te dire « Toi qui m'écoutes, j'ai déjà accompagné quelqu'un qui a le même profil que toi, voilà les erreurs qu'il a faites, ne fait pas la même chose » ou « Voilà ce qu'il a fait qui lui a permis d'avoir le résultat, ne fait pas la même chose, c'est normal. » C'est normal. Donc, en tant qu'immigrant, il faut être ouvert d'esprit. Tu sais qu'il faut être, comment dire, méfiant parce qu'on est dans un environnement nouveau, vous voyez, mais soyez curieux, ouvert d'esprit et analyser. Ça fonctionne. Tout le monde sait que l'immobilier fonctionne. Et aujourd'hui, je suis content, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, vous savez, le temps donne raison. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de personnes en 2017 quand j'ai des marais qui m'ont insulté qui sont devenus mes clients. Énormément. Vous vous reconnaissez déjà ? Vous vous reconnaissez ? Beaucoup de personnes qui m'ont insulté sont devenues clients. C'est un message que je... Et cette vidéo, c'est surtout pour les nouveaux immigrants. Quand vous allez arriver, je ne suis pas en train de vous dire de venir chez Wander, on a déjà assez de clients, mais de manière générale, quand vous voyez quelque chose, renseignez-vous. Faites vos recherches avant des fois de sortir des choses qui n'ont ni que ni tête. Mon voisin m'a dit que... Ma femme m'a dit que ceci, cela. Alors que ces personnes n'ont jamais accompli ce que vous voulez accomplir. Allez voir des personnes qui ont les résultats que vous voulez et elles-mêmes vous diront ce qu'il y a lieu de faire dans votre situation. C'est aussi simple que ça. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas aller voir... Je ne peux pas aller... C'est-à-dire, si j'ai envie de faire quelque chose, je ne peux pas aller me lancer comme ça. Je vais aller voir quelqu'un. C'est-à-dire, quand vous devez faire vos déclarations de revenus, vous allez voir un comptable. Quand vous voulez... Quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin en lui disant, regarde, j'ai tel problème, c'est quoi la solution ? Il te fait ta préception, c'est terminé. Maintenant, quand on vous parle d'argent, peut-être parce que l'argent, je ne sais pas... Je ne sais pas quel est le problème par rapport à l'argent, mais les gens commencent à briller en se disant, ah, c'est une arnaque, etc. Oui, il y a des arnaques. Je lui dis, faites attention. C'est pour ça que je vous dis, avant de travailler avec quelqu'un, le meilleur moyen de vous rassurer et de vous protéger, vous tapez sur Google. Vous regardez, ok, quel est le profit ? Qu'est-ce qu'on dit sur cette personne-là ? Regardez les témoignages, également. Contactez même les personnes qui ont travaillé avec ces personnes-là et vous le verrez vous-même. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que j'ai eu à discuter avec un ami récemment qui m'expliquait un peu des fois ce qui est dit dans certaines soirées africaines, etc. Si ce que vous faites là, au fond de vous, vous voyez que la situation ne change pas, ça fait 10-15 ans que vous êtes là, que la situation ne change pas. elle ne changera pas et elle va s'empire. À un moment donné, il faut faire les choses autrement. Et moi, je dis ça pour quoi ? Parce que je félicite beaucoup. J'ai accompagné en gros beaucoup de jeunes. J'ai beaucoup de jeunes de moins de 25 ans que j'ai accompagné. Aujourd'hui, il y en a certains qui sont multimillionnaires. Il y a des personnes de 50 ans qui sont là depuis 20-25 ans qui n'ont rien fait, qui n'ont même pas un grain de sable. Et moi, je trouve ça, c'est-à-dire, c'est même inadmissible. C'est inadmissible pour moi de voir. Je suis arrivé au Québec en 2016. C'est inadmissible qu'il y ait des personnes qui soient là depuis 20 ans avant moi, qui n'ont même pas un grain de sable. Parce que c'est normalement ces personnes-là qui auraient dû nous montrer la voie. Dire que voilà comment faire. Il a fallu que ce soit quelqu'un comme moi qui vienne vous montrer la voie pour certains d'entre vous. Mais malgré ça, il y a des personnes qui nous combattent. On va voir ce comment. On est voué à l'échec. Copier d'autres communautés. Allez voir les Chinois. Allez voir même les Haïtiens. Allez voir les Asiatiques. Allez voir même les Québécois. C'est un peu les communautés auprès de qui je me suis inspiré. Et je sais que plus de la moitié de mon audience est africaine. Mais nous, on est derrière comme jamais. Et ça doit changer. On a commencé à travers le mouvement anti-récession. À travers tout ce qu'on a créé comme programme. On accompagne les personnes à maintenant aller chercher des liquidités. Pour être prêt à acheter des actifs. Inscrivez-vous. Faites votre enquête. Faites votre diligence. Et à travers nos événements. Vous aurez la réponse. Mais je le redis. Si vous continuez de faire ce que vous faites en espérant que les choses vont changer. Ça ne changera pas. Et ça va s'empire. Mais jamais trop tard. Vous pouvez passer à l'action des manières. C'était Fauron de Goba dans les 6 heures. On se dit à une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada